Salutations têtes de naise, je suis le chef et bienvenue dans Mini Menu Manga, l'émission qui passe en revue les dernières sorties animées. Et aujourd'hui on va causer de Gangsta. Gangsta est à l'origine un manga de Koshike, ouais le gars il a pas de prénom, qui est publié depuis 2011 par Shin Shosha au Japon. En France, c'est édité par Glena depuis janvier 2014. L'adaptation animée est quant à elle produite par Manglobe, le studio qui a produit entre autres choses Ergo Proxy et un certain Samouraï Champloo. L'animé est diffusé depuis juillet 2015 et en France il est dispo au Simulka sur Crunchyroll. Et là tu te demandes très certainement de quoi ça parle ? Et ben je vais te le dire. Nicolas Sbron et Warwick Arcangelo sont deux mercenaires qui vivent à Ergard Stoulom, ville aux mains de la pègre mafia et autres criminels. Ils acceptent n'importe quel boulot mais le plus souvent leur boulot se résume à tuer des méchants. Même si le week-end et ben en fait le Warwick et ben il fait aussi gigolo. Voilà. Nicolas en plus d'être un méga badass au sabre serait aussi un indexé, un genre de super guerrier très craint par la population et la pègre. Le quotidien de nos deux fanfaron est quelque peu bouleversé lorsqu'il sauve et recueille Alex, une jeune prostituée. En gros c'est ça le début de l'histoire. Et qu'est-ce qu'on pense donc de cette adaptation ? Ou en tout cas des premiers épisodes ? Bon je précise quand même que je ne connais pas le manga original à fond hein, j'ai dû lire les trois ou quatre premiers tomes mais j'ai pas lu la suite parce que j'ai oublié de la lire en fait. Voilà. Le manga est bon, l'univers est plutôt dur, les persos sont plutôt denses et ambiguës, c'est pas manichéen, c'est pas soit t'es gentil soit t'es méchant, c'est plus subtil que ça. Les combats sont cools, il y a du drame, de l'humour et une petite pointe de fantastique SF qui tranche avec le ton réaliste et qui rend le tout original et frais. En gros le manga c'est du bon et l'adaptation pour l'instant bah c'est du bon aussi. Gros point fort, la parfaite restitution de l'ambiance du manga, tout en offrant un oeil nouveau sur celle-ci. Le choix des couleurs, des éclairages, la représentation de la ville et de ses petites rues à la fois très belle, très rurales, très rustiques mais aussi tentaculaires et oppressantes. Qui sont sans doute pas mal inspirés des villes italiennes, genre Naples et aussi pas mal des favelas brésiliennes. Déjà dans le manga on avait cette impression de huis clos à ciel ouvert et l'anime retranscrit parfaitement cette impression, du coup ça donne une ambiance tout à fait particulière. Et ce qui vient sublimer cette ambiance, c'est la musique, qui est vraiment cool et spéciale. Que ce soit les openings ou endings ou les OST, on a l'impression de mater un Watanabe. Bon en même temps il a bossé avec ce studio pour Samurai Champloo, donc c'est pas si étonnant quand tu réfléchis bien. Autre chose appréciable, pour une fois dans les animes de ce genre, ce n'est pas censuré. Et ça c'est bien ça. S'il faut montrer des mecs qui se font découper et qui crachent des litres contre sang, bah on nous le montre, on nous le cache pas tu vois. Et s'il faut nous montrer une pute au fond d'une ruelle sombre en tentant de faire une passe, et bah on nous le montre aussi, on nous cache rien, ça c'est bien. Merci de ne pas aseptiser un univers comme celui-ci, parce que si t'aseptises la violence, le cul et la violence, bah ça sert plus à rien de parler de Gangsta, c'est nul à chier tu vois. Merci de pas nous faire une Tokyo Ghoul, les vrais savent, ils nous ont tout gâché ces connards. Bref, pour l'instant Gangsta c'est de la bonne cam, tout comme le manga que je te conseille également. Ça arrive !